C'est l'heure du bilan et quoi qu'on fait en 2022 aussi, on va mixer tout ça. Je vous retrouve après. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, ça y est pour une vidéo normale, ni vlog, ni vlogmasse. Première vidéo de l'année 2022, donc déjà au préalable, je vais vous souhaiter une merveilleuse année, de très belles choses pour vous, la santé, le bonheur, la thune. Oui, écoutez quoi, bon, pourquoi pas, et surtout de profiter des grands moments de bonheur comme des simples aussi. Voilà, une magnifique année. La deuxième chose, c'est vous remercier de me supporter et de m'avoir supportée encore une année supplémentaire. Donc on va un peu parler de cette année 2021 et un petit peu de quoi qu'on fait en 2022. Ça ne va pas être très long, donc c'est une vidéo blabla que je vais, je pense, jumeler avec une seconde vidéo qui va parler plus de ma pile à lire puisque je vais revenir dessus, je vais faire un bilan aussi de ce petit challenge de, on va dire, de rééquilibrage. Alors ce n'est pas un zéro achat, ce n'est pas une privation, c'est d'acheter un peu plus logiquement, simplement, sans amener plein de vives dans ma pile à acheter en sachant que j'ai toujours les services presse, des cadeaux, enfin voilà, il y a toujours ça aussi dans le cours de l'année qui vient de faire augmenter. Donc on fera une petite vidéo bilan de ça aussi, de ce challenge qui va repartir pour l'année 2022 parce que j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné. Donc je vais réitérer ça pour l'année 2022, donc moi je l'ai appelé le LC Book Challenge, des challenges de vidage de pâle que vous pouvez suivre depuis des années, que vous pouvez trouver aussi aujourd'hui. Les noms ont changé, mais chaque challenge est un peu différent. Moi je le fais un petit peu à ma sauce et ça a plutôt bien fonctionné. C'est pas magique si vous faites trop d'achats, c'est pas magique non plus, surtout si vous ne les lisez pas. En fait c'est un peu simple, c'est d'acheter beaucoup et de ne pas les lire pour ma part. Petit disclaimer, chacun fait ce qu'il veut avec sa pâle. Si vous avez une pâle de 2 livres, mais si vous voulez ne pas avoir de pâle, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Si vous voulez avoir 5000 livres dans votre pile à lire, grand bien que vous fasse. Si vous êtes heureux comme ça, si c'est comme ça que vous voulez fonctionner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de base de jugement sur les challenges de privation, de zéro achat, etc. On y reviendra, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc elle ne va pas faire partie de ce bilan de 2021 et de ce quoi qu'on fait en 2022. Donc 2021, on va parler un peu chiffres. On va parler surtout d'abord des lectures, des genres. On va parler de quel format de lecture. Et on va parler aussi de mon bilan réseaux sociaux, c'est-à-dire ma chaîne et les autres réseaux sur lesquels je suis. Donc d'abord un petit peu de chiffres. Oui, c'est pas toujours très intéressant. On dirait que c'est la course à combien j'ai lu de livres dans l'année. Je peux vous l'accorder, c'est vrai. Mais j'aime bien tenir un petit peu un tableur Excel. Je fais ça depuis trois ans déjà. Voilà, ça me sert pour tout, pour les notes générales, c'est-à-dire les lectures que je vais faire, les vidéos à programmer, les book calls. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Le challenge, le textbook challenge. Ça, c'était Raymond qui venait aussi vous souhaiter une bonne année, je pense. Il est gentil, vous voyez. Donc ensuite, les tags, les sorties du mois. Enfin voilà, j'ai plein de feuilles en fait. La pile à lire de l'année précédente, la pile à lire complète. Donc j'avais la pile à lire 2020. Et là, j'ai entamé depuis le premier ma pile à lire de 2021 avec les livres déjà au préalable en commençant cette nouvelle année. L'année commence bien, j'ai reçu déjà trois romans aujourd'hui. Donc bon, ça n'a pas baissé facilement tout ça. Donc cette année, j'ai lu 114 romans, livres, histoires, récits. Parce que je mets tout un petit peu dedans, parce qu'il y a des mangas aussi. Alors cette année, j'ai lu très peu de mangas. J'ai lu quatre mangas. Alors que l'année dernière, j'en ai lu un peu moins d'une vingtaine. Je suis un peu, voilà. C'est un peu ma petite déception. Enfin, ce n'est pas une déception. Moins de là, mais j'aime bien en lire. Vous savez, c'est assez simple. Ça prend, c'est pas prise de tête. Si vous avez un petit peu de temps à tuer, que vous ne savez pas trop vers quoi vous finissez une lecture et que vous ne savez pas vers quoi vous tournez. En une heure, vous avez lu un manga. Voilà, ça fait l'affaire. C'est une petite histoire. Il y a des images. Alors moi, je fais attention beaucoup aux images. Je suis... Voilà, c'est ce qui m'accroche en premier. Et je lis principalement du MM, masculin, masculin. Voilà. Donc je n'ai que quatre. J'ai lu 114, donc histoire. Dans ces 114, il y a 81 romans numériques papier. Donc c'est beaucoup moins que l'année dernière. J'en avais 108. Donc là, il y en a beaucoup moins cette année. Ça s'est vu, je l'ai dit plusieurs fois, que j'avais un rythme assez aléatoire. Mais heureusement, il y a deux gros points positifs dans cette année de 2021 qui, pour moi, sont énormes et excellents. C'est d'abord les audiolivres. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de 2020. Les audiolivres, j'avais commencé en 2019. En 2020, beaucoup plus assidûment, puisque j'avais commencé sur la fin de l'année 2019. Plus assidûment, on va dire. J'avais déjà essayé au préalable, occasionnellement. J'avais fait un Harry Potter qui ne m'avait pas convaincue du tout la voix, etc. Aujourd'hui, j'ai trouvé un confort dans ce format-là, avec mon écoute, mon rythme. Quand je dis rythme, c'est l'accélération, vous savez, du narrateur. Donc voilà, je suis dans un confort parfait. J'écoute toujours les extraits pour les voix. Donc déjà, voilà, je suis sur Audible. Vous avez plein de plateformes pour les audiolivres. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je sais que dans l'année 2021, j'en ai eu pas mal. N'hésitez pas pour échanger, pour qu'on en discute et tout. C'est un format que je vous conseille. Pour moi, c'est vraiment la passerelle entre le roman papier, parce que je n'ai peut-être pas le temps dans les mains ou en voiture, etc. Je n'écoute pas la radio, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est vraiment la passerelle entre le livre papier, parce que je n'ai pas le temps, et regarder un film ou une série. Parce que vous avez l'écoute, vous avez l'image, et c'est ce que je retrouve un peu dans les romans quand je les lis. J'ai l'image, en fait, devant mes yeux, ou dans mon esprit, on va dire, plutôt, ou alors si je regarde un film ou une série. Et c'est vraiment la passerelle. C'est un confort parfait. J'ai lu cette année 29 audiolivres. Donc, voilà. C'est un format que j'aime beaucoup. Donc, je suis sur Audible, j'ai droit à un crédit par mois, mais vous avez la possibilité d'acheter des crédits supplémentaires par l'eau de 3, on va dire. Ça revient à 24 euros pour les 3. Et au lieu d'être à 9,90 euros, ils sont à 8,30 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai fait une grosse consommation d'audio. C'est des frais, mais c'est des frais que je n'ai peut-être pas fait en achat de livres. Voilà. Donc, vraiment, le gros plus, déjà l'année dernière, j'en avais plus d'une dizaine, je crois, mais un par mois l'année dernière. Et cette année, on est passé au plus du double. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Dès que j'en arrête un, j'en reprends un autre. Vraiment, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vraiment un format que j'aime énormément et je ne peux que vous le conseiller. Vous avez d'autres plateformes. Attention, vous n'avez pas que Audible, vous avez, bon là, de tête, je n'ai pas trop, Ubooks, etc., qui vont vous proposer en fait ces formats-là d'écoute. Il faut faire attention entre l'extrait que vous allez écouter qui est dans une vitesse 1, c'est-à-dire une vitesse linguistique ou de narration très lente et détaillée, je dirais, au niveau vocal. Moi, je sais que j'accélère. Je suis entre 1,3 et des fois 1,5. Ça dépend. J'ai trouvé mon petit confort. Des fois, c'est 1,3, des fois, c'est 1,4, des fois, c'est 1,5. Ça dépend. Ça dépend vraiment du narrateur, de l'histoire, du type d'histoire. Vraiment, j'ai lu de l'historique, comme j'ai pu lire, du thriller. Ça m'a permis de lire du thriller cette année un peu plus parce que le temps, il défile et comme je vous dis, je ne l'ai lu que 80... Enfin, j'ai lu que les gens qui vont me dire et les folles. J'ai lu quand même 81 livres cette année, 81, mais bon, je sais que je peux lire plus si je veux. Je peux lire beaucoup moins aussi. Il y a des années où j'ai fait très peu de lectures dans l'année parce que cette année, je l'ai su parce que mentalement, il y avait d'autres choses dans mon cerveau et je ne suis pas quelqu'un qui peut en fait dissocier des fois. Je n'arrive pas à me concentrer en fait. Si je suis prise par un tracas, comme tout le monde, j'ai du mal à me concentrer. D'autres vont plonger dans la lecture pour s'évader parce que ça leur permet de fuir. Mais moi, il y a des fois, c'est possible et il y en a d'autres, ce n'est pas possible parce que le stress est peu trop fort ou la contrariété est un peu plus forte et du coup, je n'y arrive pas. Cette année, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Ça reste quand même 80 livres. Je ne regrette pas, je fais beaucoup de belles lectures. et le deuxième point fort, en dehors des audiolibres, je vous réitère que je vous conseille de tenter. Essayez, comme ça, on pourra en discuter ou si vous avez des questions, quoi que ce soit, je sais que vous avez été quelques-uns à me poser des questions durant l'année, n'hésitez pas. Vraiment, pour moi, c'est le gros plus. Je vous dis, une trentaine dans l'année, ça fait un peu plus de deux livres par mois. Bon, c'est sûr que c'est un budget, mais si vous avez le budget pour mettre, je ne sais pas moi, 30 euros dans cinq livres que vous allez acheter à l'occasion ou des livres neufs, je pense que vous pouvez aussi tenter les audiolibres accessoirement à côté de temps en temps. Vraiment, à l'écoute, pour moi, c'est un régal. J'ai fait de super moments. Voilà, ça m'apaise. Je fais ça sur la route. Au lieu d'écouter la radio, je fais ça pendant le ménage, faire la vaisselle, enfin, étendre le linge. Enfin, voilà, j'ai toujours des moments où j'ai l'écoute. et du coup, les minutes, elles s'égrènent assez vite, du coup, les heures d'écoute puisque certains romans sont assez longs. Voilà, j'ai pu faire, j'ai eu même des coups de cœur grâce aux audiolivres parce que j'ai trouvé que la voix a mené un plus. Je pense, par exemple, à Jerold Helger que j'ai fait un audiolivre qui est un pur régal. J'ai fait également Le Bourbon Kid, Psycho Killer, enfin, le 5 qui s'appelle Psycho Killer. Vraiment, j'ai fait de super lectures donc allez-y foncer. Le deuxième point, donc comme je vous disais, hyper positif de cette année 2021, c'est de diversifier mes genres littéraires. L'année dernière, j'avais lu plus d'une soixantaine de livres en MM, masculin, masculin, de romances, romances, que ce soit de la romance contemporaine, imaginaire, historique et tout ça, la romance masculin, masculin. J'avais lu plus d'une soixantaine de livres pour une centaine de livres lus. Donc vous voyez, ça faisait un gros pourcentage donc après, ça laisse pas forcément trop de place pour le reste des genres littéraires, le thriller, l'imaginaire, le contemporain, etc. Sauf que cette année, j'ai pu diversifier. J'ai lu un peu moins de MM, j'en ai lu quand même plus d'une trentaine, je crois. Ouais, 38, presque 40 lectures MM, donc j'ai quand même pu continuer à me faire plaisir sur ce genre, ce sous-genre de la romance que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup moins de MF par contre, donc de romances contemporaines, hétérosexuelles. C'est aujourd'hui un genre qui m'attire moins. Voilà, j'ai eu, alors par contre, les 8 que j'ai eues sont sur des valeurs sûres, genre Emma Landas, Amélie Celestier, enfin voilà, j'ai eu de très bonnes découvertes en MF, mais c'est pas un genre aujourd'hui qui m'attire. C'est pas dit que demain, je n'y revienne pas. Mais j'ai lu beaucoup de romances, en fait, je trouve que, et là, pareil, en MF, je me suis rendu compte qu'on arrive facilement à découvrir, à savoir les sentiments, les émotions qu'on va nous décrire. Donc du coup, on manque un petit peu, voilà, de surprise, pas d'originalité, mais de surprise, parce que force, on connaît, ça n'empêche pas d'avoir des émotions. Attention, c'est deux choses différentes, ça n'empêche pas, mais il y a peut-être un besoin de changer, de varier, et c'est ce que j'ai eu cette année. J'avais vraiment envie de varier. Donc j'avais vraiment basé aussi sur l'historique. J'avais envie beaucoup de lire de l'historique. C'est le genre littéraire que j'ai assez lu, autant que le même, j'en ai lu 34 historiques. Mais en revanche, je me régale, j'ai lu du contemporain, j'ai lu du thriller, j'ai lu de l'imaginaire. Je pense que l'imaginaire, c'est celui que je regrette le plus, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, l'urban fantasy, la romance paranormale, même la fantasy, c'est des... Alors la fantasy, peut-être un peu moins, mais j'aime beaucoup aussi la romance fantasy, enfin tous ces styles imaginaires, j'aime beaucoup. J'en ai lu 17. C'est quand même pas mal. Mais l'année dernière, je crois que j'en avais lu un peu plus d'un 3. Voilà. Donc beaucoup d'historique. J'ai lu par contre beaucoup moins d'auto-édités. L'année dernière, j'en ai plus d'une trentaine d'auto-édités. Là, j'en ai un peu moins lu. Dû au partenariat. Autre aussi, plus en maison d'édition. Donc voilà, après les auto-édités, c'est Vestier, Amélie Séastier. Je n'ai pas fait trop de nouvelles découvertes à un auto-édité, me semble-t-il. Par contre, j'ai lu autant d'auteurs français que l'année dernière. Donc j'ai lu quand même 46 fois des auteurs français. Alors, ils peuvent revenir. Moi, c'est souvent les mêmes Frantiliers, Cyr Cédric, les Malandas, Amélie Séastier. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup varié, je trouve. La Dark Romance, j'en ai moins lu. Bon, c'est pas parce que j'aime pas, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Mais en tout cas, une historique, j'ai fait de très belles découvertes, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, le point positif, c'est d'avoir lu des genres ou des sous-genres différents. Voilà, j'ai lu un peu plus de thrillers. Cette année, j'aimerais encore en lire un peu plus. Voilà, donc il y a vraiment, j'ai lu un peu plus de contemporains. C'est un genre que j'aime beaucoup, le contemporain. Je suis bien dans le contemporain, c'est bourré d'émotions, c'est bourré de sentiments. Donc, c'est des genres que j'aime beaucoup. Et voilà, cette année, j'ai pu lire un peu de tout. Voilà, un peu de tout. Moins de MF, comme je vous disais, de Théro, mais ça ne me manque pas. Donc, pour l'instant, c'est très bien. Donc, une année livresque vraiment super sympa, super agréable, des lectures communes. Voilà, des lectures communes. Donc voilà, les lectures communes, j'aime bien les faire en petits groupes. Voilà, un, deux, à deux, c'est le mieux à deux parce qu'en fait, on avance et on papote et voilà, et en fait, on se répond et sauf que quand on est 3, 4, 5, 6, tout le monde intervient et en fait, on oublie ce que l'autre a dit, on n'interagit pas de suite parce qu'on n'a pas le temps. Enfin voilà, donc, c'est moins convivial, je trouve. Après, on en a fait avec El Boutube et vous, je les aime beaucoup aussi. Il y a quand même de l'échange mais je trouve que l'échange n'est pas le même. On est sur des lectures communes qui ne fonctionnent pas pour moi de la même façon. J'y trouve mon compte dans les deux mais je vous parle de ce que j'aime, de ce que je préfère. Voilà, on est toujours pareil, on aime la glace à la fraise mais on préfère celle au chocolat. Mais bon, on préfère donc on vous parle de celle qu'on préfère. Donc voilà, des lectures communes avec les copines, des échanges, voilà. Après, dans ce bilan, lecture, beaucoup d'échanges, de questions, les gens qui viennent en MP ou dans les commentaires même si je ne vous réponds pas toujours comme je vous disais, je lis tous les commentaires. Donc il y a vraiment de vous poser des questions ou vous vous échangez, vous parler de vos lectures et tout. C'est le plus. Et donc c'est là où je vais basculer un peu plus sur les réseaux sociaux et sur YouTube et Instagram. Voilà, une année fidèle à moi-même. Je suis irrégulière et on va après basculer sur quoi qu'on fait en 2022. Je pense que vous aurez la même chose. J'ai autre chose aussi dans la vie. Pour moi, ça reste un plaisir, un échange quand je peux, quand j'ai le temps, quand je veux. Il y a beaucoup de facteurs aussi qui font que et je ne veux pas que ça devienne une obligation pour moi. Les obligations, on se les met soi-même. Ce n'est pas les autres qui nous les mettent. là aussi, je fais attention à ce que je dis. Mais je sais que j'ai eu quelques déconvenus mois de mai-juin par rapport à ça, un petit peu à m'exprimer un petit peu sur ma vision des choses et avoir des retraits. En restant en retrait, avoir des choses qui m'ont un peu chagrinée, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça m'a mis quand même aussi un petit coup de pied au cul de me rendre compte que ça reste un loisir, que regarder le nombre d'abonnés, etc., je ne vais pas vous mentir, on est tous pareils. Alors, je ne vais pas dire qu'on est tous pareils parce que chacun fait bien ce qu'il veut. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de regarder et d'y donner un peu trop d'importance sur les services presse. Voilà. Ça demande aussi un recul et un vachement foutisme que j'avais. Je suis sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à avoir mon blog. Ma chaîne, ça fait plus de 10 ans. Si je devais avoir eu la gloire ou alors les gens ne mènent pas et ils ne veulent pas s'abonner, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai toujours été vachement foutiste. J'ai toujours été loin de tout. Enfin, de tout. loin de rentrer dans le moule de je veux réussir, je veux, etc. Voilà. Moi, mon petit truc, ça fonctionne bien et j'ai mis le doigt, en fait. C'est un peu une spirale, en fait. Alors, attention à ce que je dis aussi, ce n'est pas les autres, en fait. C'est nous-mêmes, enfin, pour ma part, c'est moi-même qui me mets une barrière ou un échelon ou un objectif, un volontaire ou inconscient et en fin de compte qui prend de la place, en fait. Et non, en fait, non, je ne veux pas que tu prennes de la place parce que j'étais vachement foutiste. Donc, vous savez que je suis la reine de la procrastination ou de l'oisiveté de ma passion et de mon loisir. Et ça m'a fait rétropédaler et me remettre dans mon coin comme avant, voilà, un petit peu tranquille. J'aime beaucoup échanger avec vous. Ça n'empêche pas, c'est deux choses différentes, attention. Donc, voilà, c'était un peu l'année... J'ai eu des meilleures années. Voilà, je ne vais pas vous le mentir, j'ai eu des meilleures années, mais je pense que c'est un tout aussi. Il n'y a pas que notre loisir, on est tous pareils. On a aussi, derrière tout ça, une vie. Donc, bon, on est plus aptes à y être. dedans par moment parce qu'on a le temps, l'énergie. Et d'autres, à d'autres moments, non, on ne l'a pas. et ça reste, pour ma part, après chacun... Des fois, c'est un exutoire aussi pour... Parce qu'on est bien avec les gens avec qui on partage et tout, donc ça reste quand même quelque chose d'important. Mais il y a important et se mettre la rate au courbouillon ou la pression, enfin, c'est pas le mot pression, mais voilà. Donc, j'ai eu une année, je me suis dit, mais t'es... Enfin, mes propres à moi-même. Attention, là aussi, je préfère le dire parce que... Voilà pour cette année 2021 qui était bien au niveau lecture et diverses... Divers genres et divers échanges. Lectures communes ou autres échanges avec vous sur des lectures que j'ai conseillées sur ma chaîne et dont vous venez me dire que vous avez adoré. Donc ça, je pense que c'est le truc le plus génial du monde, en fait. Laissez la chance aux romans que je vous ai présentés et vous faire votre propre opinion et en plus, le bonus, c'est que vous aimez. Donc oui, parce que si vous aimez pas, ça peut remerner quand même. Voilà, donc... Voilà. Et sinon, au niveau réseaux sociaux, plutôt en demi-teinte. En plus, la chaîne n'a pas... Oui, parce qu'on a parlé des abonnés, n'a pas forcément augmenté beaucoup dans l'année par rapport à d'autres années. Pourquoi ? Comment ? Je pense qu'il faut une régularité. Voilà, il y a des algorithmes, etc. Et comme je n'ai pas envie de rentrer forcément dans le moule, on va repartir sur 2022 de la même façon. Ah oui. Ah oui. Donc il n'y aura pas de date de postage de vidéos. Ça sera quand j'ai envie, quand j'ai de quoi, quand je le fais. Donc voilà, il y aura les vlogs encore une fois cette année. Il y aura les moments cosy toutes les semaines, je pense. Ça sera pour moi les retours littéraires à faire sur les lectures que j'ai en cours. Ça me permet de vous en parler sur une progression de lecture et sur un final de lecture où on va retrouver un bilan, si je peux le faire, un bilan à la fin du mois de chaque lecture que j'ai faite. Donc ça me permettra de garder une trace soit dans les vlogs, soit dans un bilan. En tout cas, les vlogs, il est certain que ça va marcher comme ça cette année. Tous mes avis lecture seront comme ça. Les updates, les hauts boudoirs de Candiceye, les gazettes n'existeront plus. Ça sera des bilans gazettes. Elle sera toujours là mais sur une autre forme de bilan du mois, de toutes mes lectures et de vous donner un avis un peu plus concis mais plus court sur ces lectures et ça fera un avis final mais sinon vous les retrouverez dans les vlogs. Je vais m'axer sur les vlogs cette année. Après, vous retrouverez les mêmes choses que vous trouvez habituellement, c'est-à-dire les boucles, les pales. Alors pour l'instant, je ne suis pas dans une folie pâle. Ça aussi. Donc on verra en 2022. Les sorties livres est-ce que j'aimerais bien vous le refaire puisque moi sur mon petit ordi, je l'ai fait tout le temps. Donc là, je vous ai fait dans les vlogmas, je vous en ai fait un petit peu du mois de décembre mais c'est un format que j'aimerais bien recommencer et quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est des lives. J'en avais déjà parlé en 2021, j'en ai pas fait, il n'y a pas eu beaucoup mais j'aimerais bien faire des lives plus souvent dans l'année. Alors ça peut être des partages, on peut faire le point sur vos lectures, sur mes lectures, sur des sujets divers et variés, sur un moment de papotage, un reading vlog, un reading read with me, enfin voilà, c'est Séverine qui fait ça sur Twitch, je trouve ça assez sympa. et puis ce côté live me plaît beaucoup, je suis très assidûment florisse sur Twitch, j'aime beaucoup, voilà, c'est un format très sympa donc à voir si vous êtes au rendez-vous ou pas mais en tout cas cette année j'aimerais quand même y tenir et faire un peu plus de vlogs, ça serait sympa. Sinon sur l'année 2022, quoi qu'on fait ? On fait pareil, on procrastine, on fait beaucoup d'oisiveté et le plus important, vous entendez le feu, ça crépite, ça vous fait une petite ambiance et le plus important, la ricanade, se fendre le museau donc il n'y aura pas de sérieux encore une fois cette année sur cette chaîne si ça avait dû être sérieux, ça le serait depuis très longtemps ce qui n'est pas le cas, je viens là pour décompresser, passer du bon temps, ricaner, échanger avec vous, voilà, on ne se prend pas au sérieux et on va commenter l'UE soir 2022, pareil malheureusement, vous allez devoir me supporter, voilà, je suis comme ça et je viens ici, voilà, pour vraiment, tout ce qui est négatif, ça reste dehors et on vient échanger, je pense que je parlerai encore cette année de séries télé et de films, donc voilà, on continue sur la même vague la rigolade. il y aura peut-être, il y aura peut-être le retour des stories un peu plus occasionnel, il y a des services presse cette année encore, je suis repartie en service presse, Amélie et Marie me font confiance encore cette année, donc je les remercie pour repartir, également, les éditions L'Archipel, il n'y aura plus les éditions Juno Publishing, je n'ai pas postulé et j'attends une réponse de MXM Bookmark, mais bon, à voir, je ne suis pas sûre d'être reprise, mais ce n'est pas grave. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les services presse et Michel la font occasionnellement quand il y a des parutions, voilà, donc il n'y a que principalement Amélie et Marie et Archipel pour le moment, pour cette année 2022, ce qui me permettra peut-être aussi de pouvoir lire autre chose aussi et de varier un peu plus et d'être moins tenue à la gorge parce que je sais que cette année, j'ai eu quand même beaucoup de soucis d'assiduité et de rendre en temps et en heure parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même rendre mes avis en temps et en heure donc bon, c'est un peu grand n'importe quoi mais bon, je crois vous avoir tout dit sur l'année 2022, je vous dis, il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de, en nouveauté, à part les lives que j'aimerais bien faire, on va rester sur la même chose et les vlogs qui seront toujours là parce que sur cette fin d'année, ça m'a sauvé la mise, c'était hyper sympa, vous êtes plus assidus dans les vlogs que par exemple sur des gazettes donc écoutez, le but c'est d'échanger avec vous donc on va rester là-dessus et Instagram pour m'aider et pour poster de temps en temps des réels ou des stories ou des posts en complément mais je m'axe toujours en priorité sur la chaîne je crois que j'ai fait le tour et la dernière chose je vous remercie encore une fois de me supporter il y en a qui sont là depuis 10 ans je pense depuis que j'ai commencé genre voilà ils se reconnaîtront il y en a qui sont là depuis le début donc je vais vous dire merci merci de vos échanges de votre gentillesse voilà des partages des commentaires que vous laissez que vous mettez à chaque fois et que vous venez écouter mes vidéos donc un grand merci et puis on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite big up Générique